Pour ce neuvième cours, et dernier concernant l'écriture d'une lettre avant les suivants, nous allons transformer une lettre qui nous convenait en un modèle de lettres. Ça nous évitera de réinventer à chaque fois l'eau chaude, comme on pourrait dire. Donc nous allons ouvrir cette lettre qui convient. Donc j'ouvre LibreOffice. Et dans LibreOffice, toujours pareil, nous allons, dans le menu fichier, ouvrir la lettre qu'on avait enregistrée en dernier, dans les derniers documents utilisés. Alors ce que je vous propose maintenant, pour créer ce modèle de lettres, c'est de faciliter le remplacement d'un texte par un autre. Alors pour ça, comme on a appris au cours de ces vidéos qu'un double clic sur un mot était suffisant pour remplacer un mot par un autre, nous allons supprimer par exemple le premier intitulé par un seul mot qui s'appellera Destinataire. Je le tape en majuscule simplement, parce que comme la cible est plus grosse, et bien ça sera plus facile de faire un double clic dessus. Vous voyez, Adresse. On va remplacer l'ancienne commune. Alors je mets commune, pareil, parce que c'est plus facile de faire un double clic dessus. Donc Destinataire, Adresse commune. Au niveau de l'objet, on va supprimer Réclamation. Et on va laisser juste Objet. Comme ça, et bien le double clic c'est pareil, si jamais il n'y a pas d'objet, un double clic et on supprime. S'il y a un objet, il suffit de cliquer derrière, de mettre espace deux points et de taper l'objet. Même système pour le recommander. On va laisser que le mot recommander. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? La date. Et bien je vous propose d'effacer la date, et de remplacer la date par le mot date, tout bêtement. Comme ça, et bien le moment venu, un double clic sur le mot date, et puis automatiquement vous pourrez taper la date. On continue. Je viens de recevoir, etc. Et bien tout ça, finalement, tout ce qui va suivre c'est du texte. Et bien je vous propose de supprimer tout ça, vous voyez, et de le remplacer par un mot, le mot texte. Voilà. Alors comme ça, et bien quand vous taperez la prochaine lettre, vous ferez un double clic sur le mot texte, et vous pourrez écrire directement votre texte. Les paragraphes seront éloignés les uns des autres, les lignes aussi, tout sera déjà en place. Donc ce sera très facile. Pour la formule de politesse, en attendant de connaître les mesures que vous prendrez, tout ça, évidemment, est un peu, comment dire, particulier à cette lettre. On va l'effacer. On va laisser le minimum. Je vous prie d'agréer, messieurs, mes salutations distinguées. Alors, si c'est monsieur au lieu de messieurs, un double clic ici, on tapera monsieur, un double clic ici, pareil. Donc vous voyez, ce sera extrêmement simple. La signature, le délégué, c'est toujours bon, puisque c'est nous qui écrivons. J'en ai marre, c'est toujours nous. Donc tout ça est impeccable. Alors vous voyez, on ne laisse que l'ossature d'une lettre, avec ici un trait pour le pliage, et le rectangle pour la fenêtre de l'enveloppe à fenêtre. Bon, alors là, concernant ce rectangle, c'est un choix que vous pouvez faire. Soit vous le laissez et puis vous le supprimez au moment d'imprimer. Donc ça, c'est pas mal. Soit vous l'enlevez directement, étant certain qu'en remplaçant ces trois lignes-là par l'adresse réelle, vous êtes pile poil dans une fenêtre d'enveloppe à fenêtre. Bon, moi, personnellement, je vous conseille de laisser le rectangle. Comme ça, vous êtes sûr et certain d'être au bon endroit. Alors voilà, et bien écoutez, nous avons terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un enregistrement un peu spécial. Alors, nous allons aller dans le menu fichier, enregistrer sous. Et nous avions donc un nom qui s'appelait lettre de réclamation. Je vous propose comme nouveau nom, parce que c'est vrai qu'il faut toujours être très clair. On n'est jamais trop clair. On va l'appeler modèle de lettre. Voilà, modèle de lettre. Évidemment, vous pouvez le nommer à votre idée, mais modèle de lettre, c'est clair et naître. Voilà. Concernant le type, alors l'endroit, moi, je vais le laisser dans le dossier courrier, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et bien, le format va être le format modèle de lettre. Voilà. Vous voyez, modèle de texte, ODF. Enregistrer. Voilà. Nous avons donc fait un modèle de lettre. Alors là, maintenant, je vous propose de le fermer. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va faire comme si on venait d'arriver. Alors, on clique sur lettre. On a envie d'écrire une lettre. Nous allons, ici, vous voyez, il y a une icône. Nouveau. Ici, nous avons fichier ouvrir. Alors, je vous propose de faire ouvrir. Dans ouvrir, cliquez sur modèle de lettre. Et ouvrir. Voilà. Alors, nous retrouvons, évidemment, notre lettre. Là, je la déplace pour que vous la voyez bien. Nous retrouvons notre lettre. Vous voyez, telle qu'elle était, c'est-à-dire un modèle. Mais une chose, peut-être, que vous n'avez pas remarqué. Cette lettre s'appelle sans nom. Ce qui fait que nous allons être obligés, quand on va l'enregistrer, de lui donner un nouveau nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que le modèle de lettre que vous avez créé est protégé. Il est protégé contre toute modification. Donc, à chaque fois que vous ferez un nouveau document, vous ouvrez votre modèle de lettre. Et vous avez une lettre dont vous êtes l'expéditeur. Et qui est parfaitement placée avec la bonne police, avec l'adresse au bon nom. Vous n'avez juste qu'à remplir dans les classes, on pourrait dire. Mettre la date en un double-clic, etc. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors, peut-être, vous allez me dire, oui, mais si je voulais modifier le modèle, en quelque sorte. Eh bien, ce n'est pas dur. Vous modifiez le modèle. Là, vous voyez, ça s'appelle sans nom 1. Parce que d'office, quand on a ouvert texte, il a ouvert sans nom 1. Alors là, je me trompe. Il a ouvert sans nom 2. Eh bien, ce n'est pas dur. Vous modifiez cette lettre. Et si vous voulez créer un nouveau modèle, ou remplacer le modèle, vous l'enregistrez sous le même nom. Vous voyez ? Donc, vous allez dans le dossier courrier. Vous choisissez modèle de lettre. Et ici, sous le même nom, vous l'enregistrez. Et donc, ce nouveau modèle, avec les quelques modifications que vous auriez pu vouloir faire, eh bien, ça va écraser, ça va effacer l'ancien modèle pour remplacer par le nouveau. À moins que vous vouliez avoir plusieurs modèles. Donc, dans ce cas-là, vous mettez des noms différents. Modèles de lettres à fenêtre. Modèles de lettres expéditeurs autres, etc. Voilà, nous avons terminé notre formation concernant les lettres. Dans les prochaines vidéos, nous allons faire beaucoup de choses. Notamment, nous allons mettre en forme des documents extraits d'Internet. Créer des imprimés. Et beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vous dis à bientôt.